Sur les trois dernières semaines et même sur les cinq dernières semaines, nous constatons un nombre significatif de consultations en médecine générale pour Dengue. Ce chiffre dépasse la centaine de consultations, a atteint même 300 consultations par semaine. Donc nous concluons que c'est prévu dans notre dispositif que la situation s'apparente à une situation d'épidémie. Nous avons une situation qui continue de se dégrader ces dernières semaines. Nous nous sommes passés d'une douzaine de foyers de Dengue dans les communes, dans quelques communes qui étaient au nombre de sept ou huit, à aujourd'hui près de 23 communes touchées avec ce nombre de foyers qui ne diminue pas. C'est l'objet de ce suivi, c'est de pouvoir tenir les autorités au courant de l'évolution de ces chiffres pour que des mesures de gestion soient adaptées, soient revues aux besoins par rapport à ces situations. Et cette information partagée avec les opérateurs, partagée avec les mairies, partagée avec la préfecture, a permis à M. le préfet d'organiser dès la semaine prochaine une convocation du comité de gestion pour aborder en assemblée générale avec l'ensemble des collectivités communales, départementales et régionales la situation, aborder la situation et évaluer, arrêter des mesures de gestion spécifiques à cette situation. Le moustique vecteur de la maladie, on ne cessera de le répéter, c'est Aedes aegypsi, qui est l'une de la trentaine d'espèces qui existe sur le territoire. À proprement parler, ce n'est pas un moustique des mangroves, c'est un moustique vraiment des collections d'eau claire, des petites coupelles, des petits réservoirs d'eau autour ou à proximité immédiate ou dans les maisons, des vases à fleurs. Quand vous êtes dans un environnement où les moustiques ou les gîtes sont présents, il faut absolument éliminer les gîtes à moustiques et tuer les moustiques adultes. Les raquettes sont efficaces pour ça. Les raquettes, les dispositifs chimiques aussi, sont utiles pour l'élimination des moustiques adultes qui transmettent, on le répète, la maladie.